Nous avons vu dans des vidéos précédentes les séries infinies, et on a aussi vu la convergence ou la divergence de ces séries infinies. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ces séries infinies, on peut s'en servir pour définir des fonctions. Alors déjà, des séries infinies, là je vais t'en présenter une, c'est la série de puissance. Donc la série de puissance, elle peut s'écrire comme la somme quand n va de 0 jusqu'à l'infini, donc voilà pourquoi c'est une série infinie, de an fois x moins c puissance n. Et si cette fonction, si cette série, pardon, converge et donne un résultat, eh bien on peut dire que du coup c'est une fonction qui va dépendre de la valeur de x. Donc f de x est égal à cette série de puissance. Si je la développe un peu, je commence par le terme n égale 0, ça fait a0 multiplié par x moins c puissance 0. Le terme d'après c'est pour n égale 1, ça va faire a1 fois x moins c puissance 1. Terme d'après, a2, x moins c au carré, plus, etc. Alors là ça te rappelle peut-être, quand tu la regardes, la série géométrique. Tu te dis, il y a des choses qui se ressemblent, comme par exemple, cette histoire de x puissance n, bon là il y a un c, et puis un terme devant. Alors est-ce que tu te rappelles exactement comment est définie la série géométrique ? La série géométrique. Si tu t'en rappelles, tu t'aperçois qu'elle est très proche de celle-ci. Alors je vais l'écrire, comme ça, ça va peut-être te sauter aux yeux. La série géométrique, c'est la somme quand n va de 0 à l'infini, de a, à tout court, x puissance n. Donc là je peux écrire que c'est a, quand n égale 0, ça fait a x puissance 0, c'est-à-dire a, plus, quand n est égal à 1, a fois x, plus a fois x2, plus, etc. Donc en fait, une série géométrique, c'est un cas particulier de la série de puissance. C'est quand a, indice n, en fait, vaut tout le temps a, et que c vaut 0. Et donc là encore, on a vu, là pour le coup, on l'a vu très précisément, quand est-ce que cette série converge ? On a vu que cette série converge si la valeur absolue de x est plus petite que 1. Si elle converge, ça veut dire que la somme infinie vaut une certaine valeur, et du coup je peux écrire que cette valeur, je la nommerai g2x, puisque il y a x ici, mais je peux la nommer. Alors, ça converge si la valeur absolue de x est inférieure à 1, c'est-à-dire, ça revient au même de dire, si x est compris entre moins 1 et 1. Eh bien, cet intervalle ici, on l'appelle intervalle de convergence. Tout simplement parce que c'est l'intervalle sur lequel x permet à la série infinie de converger. Donc c'est l'intervalle de convergence. Voilà. Par définition, et on le comprend très bien. Alors du coup, quand x appartient à cet intervalle de convergence, on a vu que la série converge vers A, c'est-à-dire le premier terme, divisé par 1 moins x, la raison. Rappelle-toi, x ici, c'est la raison. D'habitude, je la note R, mais là, pour changer, je la note x. Donc ça converge vers A moins x. Alors, jusqu'à présent, on était intéressé justement par comprendre que cette série converge vers A moins x. Mais puisqu'il y a une égalité, je peux aussi dire que la fonction A sur A moins x, si x est compris entre moins 1 et 1, est égale à une série infinie. Et en fait, tu vas voir que dans la suite de tes études mathématiques, cette propriété va être très intéressante pour transformer des fonctions vers des séries. Donc là, jusqu'à présent, on a surtout travaillé de la série vers la fonction. Et dans le futur, tu travailleras aussi très souvent de la fonction vers la série. Alors, avant de finir cette vidéo, je veux juste introduire le rayon de convergence. Dans ce cas simple, en tout cas, c'est-à-dire quand x est un nombre réel, eh bien, c'est tout simplement la moitié de l'intervalle de convergence. Tu peux t'imaginer que cet intervalle de convergence, eh bien, c'est comme le diamètre d'un cercle, qui va aller de moins 1 à 1 en passant par 0. Donc, qu'est-ce que c'est le rayon ? Eh bien, c'est la moitié du diamètre. Donc, c'est juste cette partie-là. Donc, le rayon de convergence, il est égal à 1. Dans ce cas-ci.